... Je suis Issa Badi, présent des délégués de l'Hôtel Fédère. Nous avons convoqué ce point de presse pour parler de notre situation, de la situation que nous vivons actuellement au niveau de notre structure de travail. Nous avions des emplois stables, nous n'avions pas de problème, nos enfants étaient à l'école et tout. Jusqu'à l'année dernière, nous avons eu un nouveau repreneur qui est venu acheter l'hôtel. Et quand il a acheté l'hôtel, il avait pris l'engagement de conserver le personnel. Nous avons travaillé pendant un an. Il a décidé d'arrêter le travail pour des travaux de construction et de rénovation. Et pour ces travaux de construction et de rénovation, il a licencié le personnel. Et dans ce licenciement, pour les motifs, sur les préavis, il est écrit pour travaux et construction. Et sur les notifications de licenciement, il est écrit motif économique. Donc, nous avons suivi le processus pour contester cet état de fait. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont passé hôte et ils ont licencié. Nous avions des emplois stables. Et aujourd'hui, on se retrouve 49 personnes mis en chômage. Nous sommes des pères de famille. Nous avons nos enfants qui sont à l'école. Et dans ce licenciement, il a pris les engagements de respecter les contrats. Aujourd'hui, on se retrouve dehors, sans contrat et sans travail. Et sur un motif qui n'existe pas. Au niveau de l'hôtel, nous n'avons pas de problème. L'hôtel n'a jamais eu de problème. Je pense que pour le motif qui a été utilisé, si le motif était réel, aujourd'hui, on n'a pas eu de dépôt de bilan. Et le processus pour aller à ce motif économique, il est un peu complexe. C'est-à-dire qu'à ce niveau, la loi n'a pas été respectée. Il n'y a pas de dépôt de bilan. Et jusqu'au mois passé, l'hôtel était déjà plein. Et sur les préavis, on devait arrêter le 29. Le 29 février. On a travaillé. L'hôtel était plein jusqu'au 29 mars. Jusqu'au 30 mars. Jusqu'au 22 mars. Donc, on a travaillé pratiquement tout le mois de mars. Et il n'y avait pas de problème. Donc, nous pensons que le licenciement, ce que nous subissons aujourd'hui, est injuste. Nous appelons l'Etat à voir cette situation que l'hôtel fait d'herbe. Ce qui est dangereux dans cette situation, si cette situation passe, la situation qui est inédite, si cette situation passe, demain, un investisseur peut venir reprendre une structure et pour les mêmes motifs, licencier son personnel. c'est là où il y a le danger de cette situation. On va repartir, si cette forfaiture passe, dans la précarité de l'emploi. Donc, nous demandons aux autorités de revoir la situation de l'hôtel Fédère qui va être, si cette situation-là passe, un précédent très, très dangereux. L'hôtel n'a pas de problème. On a travaillé pendant des années... des gens qui ont fait 17 ans, d'autres ont fait 15 ans et d'autres ont fait même 10 ans. Donc, se retrouver tout d'un coup licencié sans que nous, on ait commis de fautes, je pense que c'est nous faire tort. Le personnel, nous n'avons rien à nous reprocher. On a respecté, nous, nos contrats jusqu'à aujourd'hui et nous pensons que cette situation est injuste. et nous demandons aux autorités de se pencher sur la situation de l'hôtel Fédère parce que la situation est très, très grave. Je vous remercie.